Excel, quelques autres fonctions, la fonction Cherche. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous pouvons très facilement combiner des majuscules, des minuscules, donc on peut très facilement, à partir d'un nom et d'un prénom, constituer par exemple l'adresse mail d'un étudiant. Par exemple, dans notre université, l'adresse mail d'un étudiant est composée de son prénom, puis un point, puis son nom, puis le nom de notre université. Pour générer l'adresse mail de nos étudiants, il suffira simplement de dire que l'on veut récupérer le prénom et que l'on rajoute entre guillemets un point, et on rajoute le nom, et on rajoute la fin de l'adresse mail, arrobase univ-amu.fr. Fermez les guillemets. J'obtiens ainsi une adresse mail. Mon adresse mail n'est pas parfaite, puisqu'en fait, j'ai des majuscules, j'ai des minuscules. Donc il faudrait que je puisse mettre tout en minuscules. Il suffit donc de mettre ma formule dans une fonction minuscule. J'ai ainsi une adresse mail qui est bien écrite. Alors, on voit que là, par contre, j'ai un accent. Pour le mail, on n'aime pas les accents. On va tricher un peu. On va enlever l'accent à l'IA. Voilà. Donc j'ai lea.dupont, arrobase univ-amu.fr. Je peux bien sûr tirer ma poignée de copie et j'obtiens toutes les adresses mail correspondantes à mes étudiants. Ça, c'est relativement simple, et c'est ce que l'on a vu auparavant. Maintenant, on pourrait aussi avoir ou récupérer une liste d'adresses mail avec les prénoms et les noms. Et je pourrais très bien souhaiter récupérer que les prénoms, par exemple, ou récupérer que le nom. Comment faire cela ? Eh bien, on a une fonction cherche qui va chercher un caractère et qui me permettra, comme ça, de récupérer un certain nombre de caractères à partir de celui que l'on a trouvé. Je m'explique. Par exemple, pour séparer le prénom du nom, eh bien, on sait qu'il y a un caractère qui est le point. Donc, on pourrait chercher le point et récupérer tous les caractères qui sont à gauche du point. Et je récupérerai ainsi tous les prénoms de toutes les personnes. On va tester de faire ça. Je vais mettre ici prénom pour obtenir une colonne de prénom. Alors, on va chercher, déjà, l'endroit où se trouve le point. Donc, normalement, c'est la fonction cherche. Entre guillemets, je vais dire ce que je cherche. Donc, un point. Point, virgule. Et où je le cherche ? Donc, dans la cellule J21. Fermez la parenthèse. Qu'est-ce qu'il me renvoie ? Il me renvoie 4. Il me dit, donc, que le point est le quatrième caractère. Donc, moi, ce que je veux récupérer, c'est le prénom. Ce n'est pas le point. Donc, je veux récupérer les trois premiers caractères. Ici aussi, trois caractères. Ici, je voudrais en récupérer quatre. Donc, en fait, ce que je veux récupérer, ce n'est pas les quatre premiers caractères, mais c'est les trois premiers caractères. Donc, en fait, à cette fonction cherche, je vais rajouter moins un. Voilà. Et on va vérifier que j'ai bien le nombre de caractères à récupérer du prénom. Donc, la 3, la 3, la 4 et la 9. Si vous vérifiez, Alexandre comporte bien 9 lettres. Maintenant que je sais le nombre de caractères que je dois récupérer, je vais demander de les récupérer en partant de la gauche. Donc, si je mets cette fonction-là dans une fonction gauche, je me mets entre le égal et le cherche. Et là, je mets gauche de cette cellule-là pour un virgule le nombre de caractères que je cherche. Donc, ici, ce sera 3. Ici, ce sera 3. Ici, ce sera 4. Ici, ce sera 9. Et donc, ça va m'extraire juste les prénoms. Et voilà. Donc, on pourrait faire la même chose avec le nom. C'est un petit peu plus compliqué. Ou avec l'extension du nom de domaine de notre université. Vous pouvez essayer de le faire. La fonction cherche, la fonction gauche et la fonction nbcar doivent pouvoir vous le faire. Bon courage. Bon courage.